Pour tous ceux qui vont au supermarché, pour tous les consommateurs, on est invisibles. Le peuple français n'a pas idée des sacrifices que le travailleur doit faire pour que les produits arrivent en rayon. Longtemps, ils n'ont pas osé parler. Mais aujourd'hui, ils veulent alerter sur leur vie de saisonniers dans les campagnes françaises. Originaire pour la plupart d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Nord, ils viennent pour les récoltes de fruits et de légumes. Hébergés dans des logements collectifs, ils dénoncent des conditions parfois indignes. On dormait à 4 par chambre, c'était horrible, on pouvait à peine bouger. Je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait vivre dans de telles conditions de logement. Au gré des récoltes, ils passent d'une exploitation à l'autre. Les journées de travail sont harassantes. Tous étaient employés par une agence d'intérim espagnole. Son nom, Terra Fécundis. Ils affirment qu'elle les a exploités. Pour eux, on n'est que des bêtes de somme. Chaque année, Terra Fécundis envoie plus de 2000 ouvriers agricoles dans nos campagnes. Ce sont des travailleurs détachés. Cette entreprise est aujourd'hui soupçonnée de travail dissimulé en bande organisée. Nous avons enquêté sur ce business de la main d'oeuvre. Bernard Girald est médecin généraliste dans la région d'Arles depuis 48 ans. En juin dernier, en pleine épidémie de Covid, il est appelé pour soigner des travailleurs agricoles malades. Il découvre des dizaines d'ouvriers Terra Fécundis entassés dans un masque isolé. C'est une chose qui m'a choqué, qui m'a bouleversé, que je n'aurais jamais cru voir un jour dans mon existence. Ce qui était particulièrement choquant, c'est que ça se passait à quelques kilomètres de mon périmètre d'évolution sans que je me doute que ça existe. La vieille bâtisse est soupçonnée d'être un foyer de contamination, mais il est impossible d'y respecter la moindre distanciation sociale. A l'époque, un saisonnier appelle même à l'aide en diffusant une vidéo sur Facebook. Il accuse Terra Fécundis de ne pas se préoccuper des hébergements collectifs de ses salariés. Ils nous font vivre comme si on était des cochons. Voilà comment ça se passe ici avec Terra Fécundis. Vous êtes prévenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.